Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, nouveau podcast de 1 jour 1 film. Aujourd'hui on va parler d'un film qui est sorti en 2015, qui est disponible sur la plateforme Amazon Prime, qui est un film réalisé par S. Craig Zoller, je ne sais pas comment ça se prononce, dont c'est le premier film, et ce film c'est Bonne Tomahawk. Alors, Bonne Tomahawk c'est un film assez particulier, parce que c'est au-delà de l'aspect western crépusculaire, c'est un western qui mélange un peu les genres, qui mélange le fantastique et surtout le genre horrifique, puisqu'on est clairement dans une partie de films d'horreur, et qui le fait plutôt bien, je trouve que c'est un film assez intéressant. C'est un film qui pour moi est assez inégal, pour plusieurs aspects, je vais y revenir évidemment, mais qui a le mérite de réinventer un peu le genre du western et d'en faire quelque chose d'assez original. Alors pour revenir un petit peu sur l'histoire, ça parle de quoi Bonne Tomahawk ? Deux brigands en fait, qui se retrouvent par hasard sur un territoire indien, ils réveillent en fait une tribu indienne, une tribu on va dire de cannibales, qui va les prendre en chasse, il y en a un qui va mourir très vite, et l'autre en fait se réfugie dans une petite ville du sud-ouest des Etats-Unis, qui s'appelle Bright Hope, et en fait va attirer les indiens dans cette ville-là. Il se retrouve donc en prison, emprisonné par le shérif qui est incarné par Kurt Russell. Le shérif lui tire dans la jambe et va, pour lui soigner sa jambe, il fait appel à une femme en fait, qui est la médecin chirurgien en fait de la ville, et qui va se retrouver donc à soigner le blessé. Et là en fait les indiens débarquent et vont capturer la femme et le bandit quoi. Sur ce, donc un petit groupe est dépêché, donc le shérif, son adjoint, et puis le mari de la jeune femme, la jeune médecin, ainsi qu'un ancien soupirant en fait. Voilà, et donc ils vont partir à leur recherche pour retrouver la femme qui a été capturée, ainsi qu'un autre adjoint en fait du shérif. Voilà, pour l'histoire. Donc c'est clairement une histoire de trac, bête et méchante. Sauf que, évidemment, ce n'est pas que ça. Avant d'aller plus loin en fait, en termes de narration et surtout de réalisation, bon il faut savoir déjà que c'est le premier film de Craig Zahler. C'est aussi un scénario qu'il a écrit, et je trouve que ça se voit un petit peu dans son approche, dans sa maîtrise esthétique des choses. Je vais y revenir. Un petit point sur le casting qui pour le coup est impeccable. Donc comme je disais, il y a Kurt Russell dedans, mais il y a aussi Matthew Fox qui est absolument génial en plus dedans. Matthew Fox, pour ceux qui ne voient pas qui c'est, c'est le personnage de Jack dans Lost, la série. Il y a aussi Patrick Wilson qui est plutôt bien aussi, et surtout Richard Jenkins qui est, enfin que je n'avais même pas reconnu quoi, qui est absolument incroyable, il est formidable dedans. Ainsi que la jeune Lily Simmons qui est plutôt bien en plus. Donc un casting vraiment remarquable, qui je trouve se, comment dire, ne se mélange pas vraiment avec une réalisation que je trouve un petit peu trop simple, simpliste. Pas assez emphatique par rapport à un tel genre, et surtout par rapport à l'histoire que ça raconte. On est beaucoup en fait dans une esthétique un peu de série, je trouve, en termes de cadre, de réalisation. C'est beaucoup des champs contre champ, des plans fixes, ou alors il utilise en fait sur certaines scènes beaucoup de caméras à l'épaule. Et il n'y a pas vraiment de grand moment, j'ai envie de dire, de maestria en termes de réalisation. On sent en fait que c'est effectivement un chef opérateur, un directeur de la photo derrière en fait le film, parce qu'on sent une véritable recherche esthétique en termes de photographie. Après moi je ne suis pas hyper sensible à sa manière en fait de mettre en image. Je trouve que la photographie justement est assez terne, et ressemble un petit peu à beaucoup beaucoup de films en fait que j'ai vus avec une teinte très marron, beige. Et je trouve que ça s'y perd un peu. Après il y a des moments très beaux, toutes les scènes de nuit sont très très belles. Voilà, mais je trouve que c'est ça qui pour moi ne justifie pas en fait la grandeur en fait du film, parce qu'effectivement en termes de narration, c'est quand même assez original. surtout en fait ce mélange des genres avec le côté, comme je disais, fantastique, parce que les indiens en fait ne sont pas du tout caractérisés. On a plus l'impression de faire face à des sortes de monstres, des sortes de zombies un peu, voire carrément de temps en temps indestructibles. Ils ont un truc qui rappelle le domaine du fantastique. et par aussi le côté extrême du film, dans sa violence et surtout dans son horreur, dans sa bestialité, sa barbarie. Enfin là, vraiment, c'est âme sensible à s'abstenir, parce qu'il y a vraiment des scènes quand même assez dégueulasses, très très gores, mais qui justement font qu'on n'a jamais vu ça dans un western. Donc ça, ça marche plutôt bien. Et tout le final, je trouve aussi, je ne spoilerai pas évidemment, mais qui est vraiment intéressant, original et bien foutu. Il y a plein de bonnes idées en fait. C'est un film où ça formille de bonnes idées, mais je trouve que ce n'est pas assez canalisé, où ça s'étire en longueur. Je trouve que le film aurait gagné à être un poil plus court. Il y a beaucoup de scènes pendant la traque, qui est quand même assez longue, où les personnages parlent, et du coup on est en plan fixe, du coup il ne se passe pas grand chose. Et c'est dommage en fait. Parce que, voilà, si encore il y avait des véritables ambitions, je ne sais pas, mais de donner un aspect philosophique, un métaphysique des choses, mais ce n'est pas le cas là. C'est des personnages qui échangent sur leur vie, des informations, etc. Et je trouve que ce n'était pas utile. Donc en fait, je trouve que c'est un film qui est plutôt bien, original, mais qui pour moi en fait est assez décevant par rapport à ce que j'en attendais, en termes visuels notamment, et je trouve un poil long. Et de la même manière, je trouve que tout ce qui est musique, la bande-son n'est pas ouf, donc c'est dommage, ça aurait demandé en fait, peut-être un peu plus de, comme je le disais, d'emphase musicale aussi, quelque chose qui réélève un petit peu le tout. Et là, je trouve que ce n'est pas là, ça n'existe pas. Donc c'est dommage. Voilà pour Bone Tomahawk. En tout cas, je vous le recommande quand même si vous aimez le western, en plus l'aspect crépusculaire et le côté très gore, très extrême. Je pense que ça peut vous plaire. Sinon, si ce n'est pas du tout votre gamme, je ne vous le recommande pas. En tout cas, je lui mets la note, de 6,5 sur 10. Voilà donc pour Bone Tomahawk. Je vous dis donc à la prochaine pour un autre film, autre style, autre genre. Au revoir.